Bonjour tout le monde, donc je vois que tout le monde commence à rentrer, donc bienvenue à tous à ce panel de discussions sur la santé mentale des hommes, présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Montréal. Je me présente, je suis Émilie, conseillère à la programmation et au contenu pour la CSM à Montréal. Dans le cadre de notre mission de prévention, promotion de la santé mentale, nous organisons tous les mois des webinaires pop-up sur des enjeux et des thématiques bien spécifiques en santé mentale afin de rejoindre la communauté en général. En ce mois de novembre, fin du mois de novembre, nous vous proposons une discussion autour de l'enjeu de la santé mentale des hommes afin de voir s'il existe des différences de genre et de comprendre où elles se situent. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux experts en la matière qui vont discuter sur le sujet et cette discussion sera animée par ma collègue de Florence Yvon, chargée de projet à la CSM. Vous pouvez également poser vos questions en inscrivant vos commentaires et questions à l'onglet questions réponses et tout au long de la présentation, je transmettrai vos questions afin que nos invités puissent y répondre. Vous pouvez également utiliser le chat pour réseauter, pour nous faire part de vos activités, de vos actions, de vos expériences et pour échanger entre vous. Donc, utilisez vraiment le chat comme un outil de réseautage. Également, sachez que cette vidéo, ce panel est enregistré et que vous aurez accès aux vidéos sur notre site internet ou sur notre page YouTube. Donc, vous pourrez partager ou revoir le panel d'aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux invités et leur laisser la parole. Donc, bienvenue à Monsieur Pierre Lereux. Pierre Lereux est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Il a été intervenant en CLLC pendant 41 ans. Formateur et superviseur sur l'intervention en violences conjugales, il a été co-directeur de l'équipe de recherche masculinité et société affilié au centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Il enseigne depuis 22 ans au programme de victimologie de l'Université de Montréal et s'intéresse particulièrement à l'intervention auprès des agresseurs, au programme de groupe, aux clientèles masculines et au transfert de connaissances. Merci à vous et bienvenue. Avec lui, Monsieur Jean Giroud Gagné, psychologue et neuropsychologue, Monsieur Giroud Gagné travaille en santé mentale depuis 40 ans au service des personnes avec liaison cérébrale et en psychothérapie auprès des hommes plus particulièrement. Il a eu l'occasion de travailler dans le milieu et fait le constat d'une évolution de l'approche des hommes à la psychothérapie et notamment de l'ouverture actuelle de la jeune génération et des liens avec une meilleure scolarité et la possession de plus de vocabulaire pour s'exprimer. Il demeure cependant préoccupé des explosions de violences masculines dans les tableaux de ruptures amoureuses et de violences conjugales qui sont toujours des expressions de souffrance interne qui n'ont pas trouvé d'autre voie d'exploit. Il pratique au centre de consultation psychologie et éducationnel. Merci et bienvenue. Sans plus tarder, je laisse la parole à Florence afin de commencer les discussions. Bonne rencontre. Première question. Existe-t-il vraiment une différence de genre quand on parle de santé mentale? C'est-à-dire existe-t-il une différence entre hommes et femmes quand on parle de santé mentale? La parole est à vous. Je vais aborder les problèmes qui me sont soumis sous l'angle du vécu du clinicien. Je suis actuellement un clinicien. Évidemment, on a tous une formation universitaire, mais je l'aborde sous l'angle de la personne qui reçoit des clients. Il n'y a aucun doute que la science, on peut faire des groupes, on peut étudier des tendances, mais l'approche du clinicien est toujours de se centrer sur la personne qui est en avant de lui, qui peut fort bien être une exception à la règle connue, et de toute façon, le client est toujours unique de même que tous les êtres humains. Alors, c'est quelque chose à retenir. Quand je parle, même si on peut parler de groupes de tendances ou d'histoires, on sait qu'il y a toujours une possibilité d'exception. Voilà. Existe-t-il une différence de genre? Je dirais dans un premier temps que sous un certain angle, les cliniciens travaillent presque tous maintenant avec ce qu'on appelle le DSM, le répertoire connu des maladies mentales et des particularités des troubles de personnalité. Et le répertoire est le même homme-femme, il ne distingue pas en soi, mais pour les différentes maladies présentées, il y a une prévalence différente pour les hommes et pour les femmes. Par exemple, le trouble de la personnalité limite pendant très longtemps est toujours présenté comme étant beaucoup plus important chez les femmes. Et dans, je dirais, la dernière décennie, on voit apparaître des choses chez les hommes, mais ça a été présenté comme étant beaucoup chez les femmes. Alors, sous cet angle-là, c'est le même répertoire pour tout le monde. Cependant, on sait déjà en partant qu'il y a des particularités qui appartiennent aux hommes. Le trouble, le célèbre trouble TADA, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, il est toujours décrit comme étant beaucoup plus important chez le sexe masculin par génétique. Et puis, on pourrait rajouter toutes sortes de choses, le trouble de l'apprentissage, la dyslexie, les problèmes comme le daltonisme. Et puis, on pourrait faire une longue liste de ce qui est déjà beaucoup plus particulier chez les hommes. Alors, bien que le DSM soit le même, oui, ma réponse à moi, c'est qu'il a une différence de genre dans ce qu'on retrouve. Le cerveau masculin, et moi, j'aime bien toujours revenir à la biologie de base, le cerveau masculin lui-même s'est étudié maintenant et on sait qu'il est différent, homme et femme, en termes de faisceaux. Et la grande ligne générale ici, c'est que les liaisons entre les zones centrales du cerveau et les zones langagières, c'est moins développé chez l'homme que chez la femme. Alors, on pourrait déjà expliquer que la femme est plus capable de faire état de ses émotions. Chez l'homme, jusqu'à maintenant, c'est toujours apparu comme étant plus laborieux. On pourrait croire qu'il y a une explication de cet ordre-là. Ça n'exclut pas l'explication par l'éducation ou autre chose, mais neurobiologiquement, il y a ce phénomène. Donc, de votre point de vue, au niveau neurobiologie, il y aurait finalement des connexions neuronales qui seraient différentes, qui en partie expliquerait les différences hommes-femmes dans certains cas de troubles neurodéveloppementaux, comme les troubles des apprentissages ou les troubles de l'attention, le fameux TDA. Et donc, finalement, ce serait une partie des différences, mais pas que, c'est ça? C'est une façon de l'expliquer. On n'a pas de réponse définitive. Ce n'est pas un jeu de couleurs. Il y a toujours toutes sortes de nuances à faire. Mais ça, si on fait l'analyse strictement biologique du cerveau lui-même, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve qu'il y a des différences. Et il ne faut pas écarter quelque chose qui est quand même extrêmement important, qui est les hormones masculines versus les hormones féminines. Alors, on est encore évidemment dans le développement de cette étude-là, mais le testostérone, c'est tout à fait autre chose que le cycle hormonal féminin. Et chez les hommes, je dirais, il y a cette espèce de gestion de la pulsion sexuelle qui est évidemment déterminée par la présence des hormones qui devient extrêmement importante à l'adolescence. Comment exprimer son besoin sexuel? Que faire avec quand il est très intense? Alors, chez l'adolescent, il y a tout un apprentissage qui se fait ou ne se fait pas. Et c'est un aspect qui est extrêmement important et qui n'est pas évidemment le même entre hommes et femmes. Il y a aussi tout un héritage social, ce sera une surprise pour personne, il y a tout un héritage social qui définit la masculinité, qui est en soi un concept extrêmement large. C'est comme définir le bonheur et l'humain, ça. Il y en a pour tous les goûts. On accepte aujourd'hui ce qui n'était pas accepté autrefois. On est parti d'une... Tenons-nous-en le plus possible peut-être aux Canadiens français, aux Québécois. On est parti d'une société qui était assez codifiée. Les hommes, les femmes, les hommes mariaient des femmes dans la paroisse. Et nous sommes aussi des héritiers d'un milieu de ferme québécoise. Et je crois que ça joue, moi, sur la notion à la ferme, on se levait tôt, les hommes allaient traire les vaches. On allait peut-être à l'école quand ça donnait bien, mais il y a beaucoup de raisons qui peuvent excuser ça. On partait au tabac, les hommes, pour gagner de l'argent. On allait travailler dans le bois, on faisait de la drave, etc. C'était des travaux d'hommes qui rapportaient de l'argent. Et la consigne établie de toute cette époque-là, c'est que tu vas à ton affaire et tu ne te lamentes pas. Et tu te tais pour ne pas dire que tu fermes ta gueule et tu t'en vas. Et la complète entre hommes, elle est assez limitée parce que les autres hommes eux-mêmes vont dire « Ah, écoute, fais ce que tu as à faire, puis t'es tout. » Alors, c'est inculqué, là, ça. Et je crois que c'est passé dans les générations. Arrête de te plaindre, fais ce que tu as à faire. Et j'oserais dire quelque chose de très amusant, si vous regardez les médias actuellement, les femmes s'expriment longuement, largement, le matin, Radio-Canada et toutes les émissions. Nous, les femmes, moi, les femmes, il n'y a pas longtemps sur Radio-Canada, on nous expliquait l'arrivée de la bicyclette, en quoi l'arrivée de la bicyclette a changé le corps de la femme. La question ne se pose pas pour l'arrivée de la bicyclette et le corps de l'homme. Personne ne penserait à poser une pareille question. Ce serait tout à fait l'huluberlu. Les gars diraient, ben, ils ne rajouteraient pas grand-chose à ça. Et nous sommes dans une époque où les femmes s'expriment beaucoup et les hommes demeurent sur leur compte à soi. Il n'y a pas d'émission, par exemple, où un homme exprime les besoins des hommes. Ça ne se voit pas. Et alors, il s'ajoute aussi beaucoup de choses. Quelle est l'image masculine par excellence? J'écrivais sous cet angle Chopin, par exemple, avec sa tendresse et sa mélancolie. Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'on le trouve plus féminin? Comment on catégorise ça? Puis on pourrait passer à toutes sortes de situations. Nous sommes héritiers du cinéma américain. Le cowboy américain, ça, c'est vraiment un homme. Un gars musclé, c'est vraiment un homme. Un gars qui a de la pilosité, c'est vraiment un homme. Mais si vous n'en avez pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et si vous n'êtes pas cowboy, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et évidemment, il se pose aussi... Les pompiers, c'est une tâche assez masculine. On admet ça. Mais tout le restant. Et il se pose très rapidement la problématique de l'homosexualité masculine. Si vous vous étendez sur vos émotions, c'est reçu comme une préoccupation chez l'autre homme qui va se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il veut? Et il y a aussi cette crainte, cette définition de soi à savoir, est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas? Et c'est entretenu dans le milieu public comme étant tout ou rien. Alors que la vérité, c'est que c'est tout un spectre. Vous pouvez avoir vu des relations, ne pas en avoir vu. C'est tout un spectre et ce n'est pas défini. Mais dans la relation, on n'ose pas dire d'intimité entre hommes. Ça pose tout de suite la question. Et là, le client qui est en face de vous ou l'autre va se défendre, va vouloir se défendre. Et on dit encore récemment, il y a eu des déclarations chez les joueurs de football, mais il y en a très peu chez les joueurs de hockey. Il semble que ça ne passerait pas. Alors, il y a toute la définition de ce qui est vraiment masculin. On sait aussi que la criminalité est plus masculine que féminine. La violence est plus masculine que féminine. Et le suicide, qui est généralement plus fréquent que chez les femmes, chez l'homme, est aussi par des modalités plus violentes. L'arme à feu. Alors que les femmes procéderont par, pas injection, mais tailladé. Et en milieu de santé mentale, en hôpital, le milieu rigole un peu en disant, bon, ce n'était pas très dangereux. Et on considère que c'est un cri d'appel à l'aide. Mais les hommes font boum! Après avoir donné assez peu de signes, bien sûr. Alors, pour la question de, est-ce qu'il y a une différence homme-femme, il me semble que oui. Donc oui, si je reprends un peu votre exposé, vous, de votre côté, il y aura en effet une différence entre hommes et femmes qui se verraient sur différents plans, que ce soit la neurobiologie, les hormones, mais également au niveau sociétaux, au niveau des rôles sociaux qui sont attribués, au niveau des stéréotypes qu'il peut y avoir sur les rôles féminins et les rôles masculins, sur comment doit se comporter un homme et comment doit se comporter une femme. Des choses qui sont anciennes dans nos cultures, mais qui perdurent finalement avec le droit de s'exprimer ou une attente du public que les femmes s'expriment et un questionnement qui va être plutôt posé aux hommes qui expriment leurs émotions, qui expriment leurs états d'âme, etc. Où finalement, la liberté de parole ou l'ouverture à cette parole masculine est un peu moins présente. Et donc, par conséquent, on a des issues qui sont plus dramatiques et plus flagrantes au niveau des prises de décisions, au niveau du suicide, parce qu'il y a peu de signes et des idées suicidaires qui vont au bout, finalement. Voilà. Et je t'ajouterais, si vous êtes un peu différent de l'image classique, alors là, c'est une bataille sociale pour vous incarner. Et on reviendra dans la littérature québécoise de Roger Lemelin. Il n'y a pas de place pour le grand cri du cœur du fils de la famille Plouf. Il n'y a pas de place pour les… je ne me souviens pas de son prénom, Plouf, dans le monde entier pour moi, parce que j'aime les arts, parce que j'aime l'opéra, parce que je ne sais plus où aller ma catégorie. Mais c'est une souffrance. Donc, on entre clairement dans la question identitaire et comment on se construit homme. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Pierre Lereux sur exactement la même question, sur existent-ils les différences hommes-femmes. Et puis, si oui, est-ce qu'il y a-t-il des problématiques spécifiques en santé mentale chez les hommes ? Donc, je vous inviterai à nous partager votre point de vue et puis surtout votre expertise. Parfait. Merci. Écoutez, je vais rejoindre M. Giroux-Gagné sur un grand nombre de points. Je pense qu'on a tous deux constaté dans la pratique clinique tout un certain nombre de… la prévalence de tout un certain nombre de phénomènes sociaux et aussi individuels, bien sûr. Je dirais oui, il y a objectivement une différence. Moi aussi, je vais faire appel à la biologie pour commencer, mais avec un angle un petit peu plus social. Ou en tout cas, je vais peut-être mettre l'accent davantage sur cette dimension-là en complément de ce que votre invité vient de présenter. Première chose à se dire, l'écart d'espérance de vie des hommes et des femmes demeure un phénomène présent, même dans une société relativement égalitaire, relativement prospère comme celle du Canada et du Québec. On se rappellera qu'il y a à peine 40 ans, l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes au Québec et au Canada était d'environ huit ans. Il s'est réduit à environ quatre ans, en l'espace d'à peine quatre décennies. Une excellente nouvelle. Ce qui est plus troublant, c'est quand on se demande pourquoi. Et le pourquoi est assez simple, c'est que les emplois extrêmement dangereux, dont M. Giroux-Gagné a parlé, qu'occupaient les hommes, ont eux aussi disparu. Et que des institutions comme la CNESST, donc les polices de la santé au travail et de la sécurité au travail, ont mis un frein à des folies. Donc, c'est ce qui explique principalement le changement. Ce qui n'a pas changé suffisamment, bien qu'il y ait une réelle évolution, et je suis sûr qu'on en reparlera ensemble tout à l'heure, c'est bien sûr l'évolution sociale aussi des rôles en fonction des générations. Deux choses expliquent encore, selon les médecins et les épidémiologistes, l'écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Ça tient à deux mots, mais deux mots absolument merveilleux, parce que ces deux mots sur l'ensemble de nous présents aujourd'hui, ce matin, avons une influence. La première, c'est les habitudes. Les habitudes de santé des hommes et de santé mentale, j'y reviendrai plus en détail, les habitudes au regard de la santé et de la santé mentale des hommes demeurent relativement différentes, malgré une évolution chez les plus jeunes générations, plus spécialement les moins de 35 ans. Donc, moins bonnes habitudes de santé, moins bonnes habitudes de prendre soin de soi. Et l'autre aspect, ce sont un autre élément que M. Giraud-Gagnat a abordé, les attitudes. Les attitudes par rapport au service, les attitudes par rapport à l'aide, les attitudes plus spécifiquement par rapport aux problématiques de santé mentale et à l'aide en santé mentale. M. Giraud en a parlé. Beaucoup d'hommes vont avoir, moi, ce que j'appelle la camisole de force, auront appris relativement tôt un code masculin qui proscrit de se plaindre, effectivement, je vais repartir de là, mais qui proscrit aussi de s'attarder à ces bobos. Je ne veux pas que les collègues aient des doutes par rapport à ma compétence. Je ne veux pas que les collègues aient des doutes par rapport à ma fiabilité. Donc, je vais cacher des malaises. Je vais les envelopper. Je vais faire en sorte qu'ils n'apparaissent pas même, si ce n'est, bien sûr, dans des situations où ils vont finir par éclater, je dirais, malgré moi. Dans mon champ de travail en violence conjugale et familiale, c'est très, très souvent ce que j'ai vu. On parle dans notre domaine beaucoup d'un phénomène d'accumulation ou de cumul, cumul de stress, cumul de détresse, cumul de difficultés que je n'arrive plus à régler. Et c'est assez difficile parce que dans mon code masculin, mon code masculin, c'est que je suis supposé être capable d'être endurant, d'être capable de faire face à des difficultés et plutôt, deux fois qu'une, de les résoudre par moi-même et sans inquiéter personne autour de moi. Idéalement, même en faisant en sorte que personne ne s'en rende compte. Ça a plusieurs effets fondamentaux. D'une part, si j'apprends très tôt cette posture-là de ne pas trop être attentif aux petits bobos, aux petits malaises, aux petites inquiétudes, aux petites peines, pour prendre la dimension plus émotionnelle, bien j'apprends très tôt à moi-même me couper. On parle des collègues et moi, notamment une étude qui avait été faite par la faculté de médecine de l'Université Laval en santé communautaire. On parlait d'un phénomène chez beaucoup d'hommes dans le modèle traditionnel et je suis d'accord avec M. Giroud-Gagné, il ne faut pas en faire un absolu. Il y a des nuances. Il y a des hommes qui commencent dans un modèle plus rigide dans leur vie de jeunesse et qui vont évoluer considérablement. Donc, il n'y a rien qui est absolu et qui est irrémédiable là-dedans. Mais dans cette étude-là, on mettait en évidence ce que des hommes ont confié dans leur partage sur leur vie, ce qu'on appelle la triple dissociation ou la triple désensibilisation. Autrement dit, les hommes racontaient comment dans leur vie, ils avaient appris à banaliser ou à ne pas trop s'attarder à des petits bobos physiques, à des petits malaises, à des petites douleurs pour justement rentrer dans le moule, faire comme les autres, ne pas attirer l'attention, l'inquiétude. Donc, je me coupe des signaux physiques. Deuxième élément, comme on m'a appris qu'il ne fallait pas trop que je pleure, qu'il ne fallait pas trop que je monte mes états d'âme, je me désensibilise ou je me dissocie également au niveau émotionnel. Je porte moins attention. Je ne suis pas déprimé, c'est juste un coup de fatigue tout simplement, ce qui m'affecte. J'ai moins sorti ces derniers temps, j'ai moins eu l'occasion de faire du sport. C'est sûrement ça qui explique que je sois un peu flagada ces temps-ci. Et la troisième dissociation ou désensibilisation qui était présente dans l'étude en question, c'était de dire, je ne veux pas non plus être trop sensible et proche des autres. Entre hommes, oui, la fameuse peur qui a été longtemps présente de l'homosexualité, chose qui heureusement est beaucoup, beaucoup, beaucoup battue en brèche dans les jeunes générations, c'est beaucoup moins présent. Mais quand même, ça demeure dans la culture générale. Si vous regardez la culture populaire, la culture des films, des émissions populaires, c'est loin d'avoir disparu cette disparité, ce genre de hiérarchie dans ce qu'est un vrai homme. Et vous le disiez bien, M. Giroud-Gagné, le cowboy, le bûcheron au Québec, etc. Et l'homosexuel se retrouve au bas de l'échelle. On pourrait être un fonctionnaire et n'avoir fait que gratter du papier, mais si on est un homme hétérosexuel, on est déjà un peu plus haut dans la hiérarchie. Et pendant longtemps, ces canons-là sont restés. Personnellement, je les vois évoluer, mais je vois aussi qu'il y a une persistance de beaucoup de ces phénomènes-là dans plusieurs sphères de la société, dans plusieurs milieux d'hommes définitivement. Donc, cette troisième désensibilisation, dissociation-là, qui est plus relationnelle, fait en sorte que je me confie moins, que je parle moins et qu'ultimement, je vais être beaucoup plus réticent à parler de mes difficultés à un tiers. Et quand on demande aux hommes à qui se confie-t-il, dans 85 % des cas, dans les études qui ont été faites de nature enquête, 85 % des cas, la seule personne avec qui ils vont s'être vraiment ouverts, c'est leur compagne ou leur compagnon quand c'est le cas. Et quand on demande est-ce que vous consulteriez un professionnel, une étude 2000 hommes québécois en 2018, l'immense majorité dit dans un premier temps, j'aimerais mieux ne pas avoir à me confier à personne. Si je n'ai pas le choix, je vais en parler à quelqu'un à qui j'ai totale confiance, en fait la personne qui m'aime. Et ultimement, peut-être à mon médecin. Et puis nous, les travailleurs sociaux, les psychologues, on arrive relativement loin derrière. Je pense que c'était aux alentours de 30 %. Et encore, on nous disait quand je vais être vraiment mal pris. Autrement dit, quand je vais avoir devant moi un constat d'échec, un mur, quelque chose qui est devenu vraiment tout à fait insurmontable. Est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là comprendre que finalement, santé des hommes, puis santé mentale, on y reviendra, puisque c'est un ensemble de choses. La différence qu'il y aurait entre hommes et femmes serait éventuellement les stratégies que les individus mettent en place en fonction des attentes de la société. Et puis finalement, si je comprends bien, c'est que finalement, la santé pour les hommes est relayée au domaine du privé. C'est des choses dont on ne parle pas. Et si on a besoin d'en parler, c'est vraiment la sphère extrêmement intime qui va avoir accès à ces données-là. Et si la personne est en face d'un mur, elle doit vraiment aller consulter. Alors, elle va aller voir des spécialistes, mais c'est en dernier recours, finalement. Exactement. Souvent en dernier recours, absolument. Un autre aspect que M. Giroud-Gagné a effleuré, sur lequel je veux renchérir, c'est que beaucoup d'hommes vont se retrouver à consulter dans un contexte que moi, j'appelle d'aide contrainte. Ce n'est pas de leur plein gré qu'ils ont fait une demande. C'est sur des pressions de leur entourage, conjointes, parfois chez les hommes plus âgés, leurs enfants adultes qui ont des attitudes un peu plus ouvertes maintenant par rapport à la consultation. Parfois, leur employeur va être le demandeur d'aide indirecte. Donc, beaucoup d'hommes se retrouvent à « devoir » consulter parce qu'ils y ont été un peu forcés, un peu poussés. Et ça, cette dimension-là aussi joue pour beaucoup. Ça va nous conditionner dans la manière de les aborder, de les entendre et de les recevoir. On en parlera un petit peu plus tard. Il y avait un point sur lequel je voulais revenir qui était effectivement la fameuse évolution des modèles. Moi, je suis de ceux qui croient que les modèles sociaux de référence que l'on nous donne sont des déterminants importants qui sont souvent difficiles à dépasser. Un des enjeux que je vois dans le domaine de l'intervention en ce moment, c'est bien sûr l'évolution des professions de la relation d'aide, notamment le fait que l'immense majorité des intervenants sont des intervenantes. Et qu'il y a là un défi très significatif pour les femmes de se mettre en position de dire « OK, comment fonctionnent les hommes? Comment fonctionnent les hommes de différentes générations? Quel est leur rapport à leur identité? » Les préceptes que je viens de nommer au niveau des triples désensibilisations sont quelque chose qui était, M. Giraud-Gagnier le nommait, absolument omniprésents et massifs il y a à peine encore une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est quelque chose dans lequel les hommes des dernières générations sont en train de se distancier. À titre d'exemple, je donne un exemple personnel. 1981, ma fille naît et ma conjointe est dans un contexte professionnel où elle a un choix difficile à faire. Elle risque de perdre un poste pour lequel elle a travaillé de façon avec grand investissement si elle ne retourne pas au travail en dedans d'un délai d'un an. On se concerne comme couple. Je décide que moi, je vais prendre une année, une année et demie de congé du travail pour être présent pour notre fille avant qu'on aille vers les services de garde. Je vais être honnête, j'étais impliqué syndicalement à l'époque. J'ai été le seul homme cette année-là dans toute la montérégie dans les 60 000 employés des services de santé et services sociaux. À l'époque, on était plus paritaire. Il y avait environ 25 000 hommes pour 35 000 femmes. J'ai été le seul homme à prendre un congé. Pourtant, on était loin d'être la seule famille à avoir un enfant cette année-là. De fait, au bout de quelques mois, j'avais une amie proche qui était d'un autre CLSC qui m'a approché en disant, tu sais, les filles commencent à parler. Parce que, bien sûr, j'allais au parc avec ma poussette. Les filles rejoignent les autres. Et les autres, ce n'étaient que des femmes, bien sûr. Et ma collègue m'aborde un matin en disant, il dit, il faut que je te parle. Les filles commencent à jaser. Il se demande, quand est-ce que tu vas retourner au travail? Des questions qui ne se posaient pas pour elle. Je regarde aujourd'hui la génération de ma fille. Ma fille, donc, vous le constatez, va avoir 39 ans cette année. Bien, elle a nombreux de ses amis de couple chez qui l'homme a choisi de prendre un congé prolongé, chez qui l'homme est à la maison par moment parce que c'est plus adéquat pour, en termes de rôle et de tâches, et même maintenant, dans beaucoup de cas, de revenus, carrément. Leurs épouses ont des revenus plus élevés parce qu'ils ont des études plus élevées, entre autres parce que ça a été valorisé et tout. Donc, vous voyez, on est quand même dans des changements de paradigmes importants, mais ce que je constate, au niveau de la relation d'aide, les hommes demeurent plus malaisés à nommer leurs difficultés, surtout leurs difficultés de santé mentale, avoir un problème de santé physique, l'artériosclérose, avoir du diabète tôt dans la vie. Bon, les hommes ne trouvent pas ça drôle, mais ils sont quand même capables d'admettre qu'ils vont avoir besoin de suivi avec leur médecin. Dites-leur qu'ils ont un trouble de personnalité et qu'ils vont peut-être devoir prendre des médicaments pour ça, et je vous garantis qu'il n'y a pas grand monde autour d'eux qui va le savoir à part leurs conjoints. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce que, à la CSM, notre rôle est de faire de la prévention et promotion de la santé mentale, et on observe qu'il y a, dans la population générale, des freins, dès qu'on parle de santé mentale, c'est les autres, c'est pas nous. Donc là, si je vous entends bien, c'est que finalement, ce les autres et pas nous qui attendent la population générale serait encore plus prononcé chez les hommes, parce que ça ferait, si je reprends bien les différents points que vous avez abordés tous les deux, les attentes de la société, les rôles sociaux, et puis l'image de l'homme dans toute sa splendeur, c'est un homme fort qui avance malgré la tempête, malgré les travaux, etc. Avoir un trouble de santé mentale, ça va amener quelque chose qui va fragiliser l'image, l'identité, toute la construction, et puis aussi quelque chose de plus complexe, la place que nous avons dans la société, à l'image du congé parental qui, en effet, vous étiez l'un des précurseurs il y a quelques années, commence à évoluer, mais aussi par un besoin des services et de la société pour accepter que les hommes puissent aussi s'investir dans leurs rôles familiaux et que la parité homme-femme au sein même de la relation soit possible, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. C'est extrêmement intéressant, je me permettrai après de rebondir sur cette demande d'aide, parce qu'on va pouvoir aller jusqu'à notre deuxième question, comment ces différences et spécificités masculines vont peut-être influencer la demande d'aide, mais avant cela, on va laisser peut-être la place aux questions. Émilie, éventuellement, peut-être que des personnes ont réagi sur cette introduction à la matière ? Tout à fait, on a déjà plusieurs réactions, donc je vais les prendre dans l'ordre pour vous poser les questions. Donc, nous avons Shiva Firozi qui dit « Les femmes s'expriment plus, donc cela change la prévalence. » Donc, à savoir si le fait qu'elles s'expriment, cela a une incidence sur la prévalence au niveau de la santé mentale, je pourrais croire qu'il y a une influence, oui, parce que ça devient plus manifeste, elles consultent davantage. Il y a ici une sorte de biais méthodologique dans les études qui vont évidemment se baser sur combien de personnes ont consulté, quel était le genre de la personne qui a consulté, etc. Et si on ne faisait que ça, on arriverait à dire que c'est les femmes qui ont des problèmes de santé mentale, ce qui est d'ailleurs une chose qu'on a soutenue assez longtemps et que les hommes n'en ont pas. Oui, je pense qu'il y a une sorte de petit biais là ici qui peut exister. J'ajouterais, si vous permettez, qu'un des enjeux, c'est que cette socialisation traditionnelle dont on parle, dont il existe encore des relents aujourd'hui, est loin d'avoir complètement disparu, même si elle évolue, je pense qu'il faut en être absolument conscient. Elle fait aussi en sorte que souvent, les hommes consultent pour des problèmes secondaires, consultent pour la manière dont ils ont tenté de faire face à leurs difficultés. Ils ont consommé, consommé des drogues, consommé de l'alcool pendant longtemps, c'était la drogue, la seule accessible, mais donc ils consomment, ils vont accumuler et exploser par moments. Et donc, ils viennent consulter pourquoi? Pour un problème d'impulsivité, de violence, d'agressivité. Ils viennent consulter pour un problème de consommation dont ils ont perdu complètement la maîtrise, alors que souvent, derrière ça, il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux de détresse, des enjeux de détresse qu'eux-mêmes ont eu de la difficulté à admettre, qu'eux-mêmes ont eu de la difficulté à apprivoiser. Et finalement, je vais être honnête, je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est plus confortable ou moins confrontant de consulter pour un problème d'agressivité ou de consulter pour un problème de consommation que d'admettre que la raison de leur consommation, la raison de leur agressivité, c'est de la détresse, des deuils qu'ils n'ont pas réussi à faire, des doutes profonds sur leur identité et leur manière de « réussir » leur vie. C'est ça qui est très souvent derrière. Et comme l'expression simple, ouverte, vulnérable de ces détresses, de ces difficultés, de ces échecs par rapport à ce qu'ils pensent qu'ils devraient être ou à ce qu'ils pensent qu'ils auraient dû réussir, c'est par les problèmes secondaires qu'on les voit, vraiment par les problèmes secondaires. Les problèmes secondaires, qui si je vous suis bien depuis tout à l'heure, seraient en grande partie plus socialement acceptables. Parce qu'un homme qui est violent, un homme qui boit comme un cow-boy et qui fume comme Lucky Luke, c'est OK. Mais un homme qui se pose des questions existentielles, là, le regard va peut-être changer. Exactement. Un des aspects intéressants qui illustre cette logique-là, c'est toute la question de la dépression. M. Giraud-Gagnat en parlait. Il y a effectivement des biais significatifs qu'on comprend un peu mieux maintenant dans la détection de la dépression. De un, parce que les hommes n'ont pas cet état-là facilement, premièrement, parce qu'ils le camouflent par d'autres éléments, mais aussi parce que l'on a des biais parfois comme professionnels. Est-ce qu'on est capable de comprendre qu'un homme qui est agressif, c'est peut-être parce qu'il est dépassé et qu'il est en détresse au lieu qu'il est en train de perdre pied? Un homme qui consomme beaucoup, est-ce qu'on serait capable d'admettre que ce n'est pas nécessairement parce qu'il aime l'alcool? Ce n'est pas nécessairement parce qu'il aime être complètement out après 9 heures le soir. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin d'étouffer, de calmer, de contrôler, qui devient trop intolérable ou trop déchirant pour lui. Et donc, moi, je prétends que souvent, les hommes vont être beaucoup plus difficiles à détecter pour des problématiques comme les troubles anxieux, la dépression, la dépendance affective ou les dépendances émotionnelles parce qu'elles vont être masquées par des comportements. Et effectivement, c'est plus facile de trouver acceptable d'être agressif. Pourquoi? Parce que l'agressivité, c'est valorisé dans toute la logique de la compétition, de l'ambition, de la capacité à défendre et protéger les siens. Alors, vous voyez, il y a quelque chose là qui est quasiment, qui fait partie du héros. Combien de héros sont aussi des hommes qui ont des comportements un peu excessifs par moment? Quand vous regardez Bruce Willis sauver sa famille, mettons qu'il ne fait pas dans la dentelle, il se permet d'en abattre une coupe que ce n'était peut-être pas absolument nécessaire. Mais comme il le fait pour protéger sa famille, c'est un rôle plus acceptable. C'est une pathologie plus valorisée, à la limite, que celle de se montrer vulnérable, de parler de ses peurs, etc. Vous me permettez, j'interviendrai un petit peu. Je vais juste rajouter parce que je trouve ça intéressant. Sur le refus d'admettre que le problème soit d'ordre psychologique, beaucoup de clients qui vous consultent vont avoir des états de panique, par exemple, d'anxiété. Ils vont relier ça à leur cœur, leur poumon. Ils préfèrent largement que le problème soit physique. Et ils insistent pour que le problème soit physique, alors que le médecin vous le renvoie, ou vous l'envoie et vous leur dit, allez consulte un psychologue. Alors, c'est un fatal blow. C'est déjà une blessure. Comment? Il va falloir que j'aille consulter un psychologue. Et ils n'y croient pas. Et quand vous vous dites, bon, écoutez, monsieur, oui, il y a ici une petite problématique psychologique, c'est pas grave, on va y aller. Ils ne sont pas loin de vous trouver incompétents. Je vais peut-être vous couper parce que nous allons partir sur le deuxième point et on vous retrouve juste après parce que je pense que ça répond un petit peu à la question de la relation d'aide, comment ça va impacter. On va peut-être demander à Émilie s'il y a d'autres questions. Je suis désolée, je vais aussi faire ce rôle de maître du temps. Je vois aussi que dans les questions, il y a des questions qui vont être répondues à la discussion. Marjorie qui demande sur quelle source s'appuie l'idée que la pulsion sexuelle chez les hommes est plus forte que celle des femmes? C'est une bonne question, il faudrait voir. C'est peut-être tout un concept, si vous me permettez, Pierre, de... Oui, allez-y, je vous en prie. Je vois que vous développez bien quand on se raconte. Moi, personnellement, je crois que oui, la pulsion masculine actuellement m'apparaît. C'est une question que je me suis posée, m'apparaît beaucoup plus importante chez les hommes, avec, évidemment, on en a parlé un peu, l'histoire du dosage hormonal. Un adolescent peut se masturber trois, quatre fois par jour, dans certains cas. Alors, c'est quand même une manifestation de quelque chose. Et l'homme peut parvenir à cette excitation-là, qui est plaisante, à l'intérieur d'une minute, semble-t-il, et peut-être moins dans certains cas. Alors, oui, moi, je crois que la pulsion est importante, évidemment, avec le dosage hormonal et avec l'âge. La femme, on dirait classiquement, a besoin de tout un environnement, a besoin de se sentir aimée, a besoin d'être confortée verbalement d'abord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle s'exprime différemment, finalement, cette pulsion, notamment dans le cadre aussi de ce qui est sociétalement acceptable? Mais ça, je pense qu'on pourra faire l'objet d'un deuxième webinaire sur sexualité des hommes, sexualité des femmes, ce qui est acceptable et qui a peut-être influencé aussi notre approche. Mais en tout cas, chez l'homme, si je comprends bien, elle s'exprimerait de manière plus massive ou en tout cas, on peut peut-être accéder plus à ce sujet-là. Si on prend le cadre d'adolescents et d'adolescentes, peut-être que c'est un thème qui s'aborde plus et qu'en effet, le taux d'hormones étant différent, les comportements sont différents. Peut-être que c'est une nuance. Et c'est assez évident que la question hormonale varie chez la femme, la menstruation, la période post-menstruelle, la période de la fécondation. Alors, on connaît ça déjà et ça vient jouer sur le désir de la femme. Et les femmes, évidemment, qui ont un mauvais lien avec le conjoint, mais ne sont pas très intéressées sexuellement. Et on sait aussi que les femmes et les hommes qui sont sous antidépresseurs, le besoin sexuel descend beaucoup. Je vois qu'après, les questions parlent de la thématique… Là, il y a quand même une question qui dit… Parce qu'il y a des questions qui sont sur ce qu'on va aborder, la prochaine question. Donc, je me permets de voir Paulina qui parle des troubles, c'est ça qui parle au niveau des enjeux de santé mentale. Elle dit, « Est-ce qu'il y a une prévalence ou des troubles de la personnalité narcissique plus élevée chez les hommes? Ce serait le contrepartie du TPL chez les femmes, des psychopathies aussi plus présentes chez les hommes. Comment comprendre cette différence? » Je répète une couple de premières impressions qui vont être bien sûr très partielles, mais je pense qu'une des contributions et ce qu'on évoque depuis un peu plus tôt ce matin, il y a une dimension de socialisation qui vient jouer. Les diagnostics reflètent aussi un regard social sur certaines réalités parfois, bien qu'elles évoluent, ce qui est un signe intéressant que le DSM évolue au fil des générations. Mais si je reviens un pas en arrière, c'est sûr que si on valorise chez les hommes dans les modèles, dans l'identité, l'agressivité, la compétitivité, l'image, il faut avoir une image, il faut être capable socialement de se présenter, bien, moi, je dirais, ça doit influencer un petit peu sur le fait que dans des moments de détresse, on va voir des défenses narcissiques. Pas toujours un trouble de personnalité, mais définitivement des défenses narcissiques. On va voir des défenses agressives qui vont donner à penser à des troubles associaux, alors que dans les faits, c'est aussi en partie alimenté par des modèles sociaux de référence, c'est aussi alimenté par des blocages à certaines choses. Si je ne peux pas laisser aller ma peine, si je ne peux pas pleurer sans être honteux ou sans être tourmenté par les autres ou harcelé par les autres autour de moi, qu'est-ce qui me reste comme exutoire pour nommer? Bien, c'est peut-être l'agressivité, c'est peut-être d'être prétentieux, de jouer au contraire le personnage, de jouer d'orgueil. Donc, je pense qu'il y a une part qui peut venir de cette dynamique-là. Et moi, je pense que dans l'intervention, un des enjeux est souvent d'essayer de distinguer la part qui est celle de la personnalité du cœur de la personne telle qu'elle s'est construite et la part aussi des défenses ou des choix de posture en relation, et notamment en relation d'aide, qui peuvent être influencés par les dimensions sociales, les images que l'on a ou qu'on pense que l'on doit avoir en rapport avec des professionnels comme en rapport avec notre entourage. Moi, j'ajouterais, si vous permettez, sur la question du narcissisme, je trouve que c'est un mot qui semble évoluer et prendre un sens un peu particulier. Bon, on connaît l'histoire de narcissistes qui se mire et qui sème, là. Mais c'est un... Actuellement, j'explique que c'est un terme qui est sur un spectre de 0 à 100 et qu'il en faut plus que 50 pour bien fonctionner dans la vie. Il en faut peut-être 65 et peut-être 70. Mais on s'est mis à utiliser le terme comme étant toujours entièrement négatif, ce qui n'est pas ce que ça devrait être. Évidemment, la personne qui ne pense qu'à elle-même, qui ne pense qu'à son plaisir, qui ne pense qu'à sa façon de faire et qui a toujours raison et qui ne réserve pas de place à l'autre, bien évidemment, c'est quelque chose un peu psychopathologique au plan de la personnalité, certainement. mais il est important d'en avoir du narcissisme chez les hommes et chez les femmes. Parce que si vous n'en avez pas, quelle est la contrepartie? Vous allez avoir rapidement un problème d'estime de soi. Et là, vous devenez effectivement inefficace, gênée, incapable de vous présenter, incapable de foncer. Bon, si on veut faire des liens avec ce qu'on disait précédemment, prendre le taureau par les cornes, s'en aller d'avant, c'est dévolu à l'homme. Je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas le faire, mais c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Défendre sa famille, par exemple, c'est un thème classique. Alors voilà, on y va attention avec le mot narcissisme. Merci pour cette intervention. Ça nous permet de remettre de l'avant le fait qu'il y a une balance nécessaire, un équilibre nécessaire chez tout le monde. Et en effet, votre point, votre précision sur ce qui est attendu chez l'homme, tout à fait. Il y a plusieurs questions, mais je pense qu'on va continuer. On va voir les réponses qui sont basées sur la différence entre l'impact du social, la socialisation versus le biologique. Donc, je pense que ça va être abordé. Donc, je vous propose qu'on poursuit, Florence, les questions. Et on reviendra aux questions des invités après. Très bien. Merci. Je vais reprendre brièvement ce qui a été dit en amont. Je trouve que c'est intéressant ce qui a été spécifié sur la part de la société, la masculinité. Finalement, cette différence qu'il y aurait dans les attitudes de recherche, d'aide, de support, etc. Et puis, cette notion de triple dissociation, je rappelle, entre une dissociation physique, émotionnelle et relationnelle. Et comment ça va affecter, finalement, la demande ou la recherche de support ou d'aide de l'intime vers le professionnel, à tel point que, des fois, elle va être sous contrainte. Et pour les intervenants, c'est ce qui est intéressant, comment on travaille et on crée une relation d'aide quand la personne n'en demande pas. Donc, peut-être qu'on pourrait partir sur ce point-là pour aborder la deuxième question. Comment cette spécificité de la construction identitaire de l'homme et des biais aussi sociétaux va affecter la demande d'aide? J'irais peut-être d'une première réflexion d'ouverture, si vous permettez, Florence. Je reviendrai peut-être après avoir laissé un temps à Jean. Se dire qu'une demande d'aide, c'est quoi? C'est d'être conscient qu'il y a un problème. C'est d'être conscient qu'il y a un problème pour lequel j'ai peut-être besoin d'aide et d'être capable de faire le pas, de faire une demande d'aide. Ce qu'on constate dans beaucoup d'études par rapport aux clientèles masculines, c'est que le fameux phénomène de désensibilisation, la triple désensibilisation de ce que j'évoquais, fait en sorte qu'ils sont eux-mêmes difficilement en conscience de leur état, leur état émotionnel, parfois leur état physique et l'état de leur relation. Alors, je n'ai jamais vu venir la séparation. Pourtant, votre conjointe, monsieur, est-ce que ça fait longtemps qu'elle vous dit qu'il y a des choses qu'elle trouve que ça ne va pas entre vous? Et là, moi, je parle de clients que je vois et qui se rendent compte après avoir pris quelques temps pour y penser que oui, finalement, oui, elle m'avait parlé il y a deux ans qu'on ne prenait jamais de vacances ensemble. Mais moi, regardez, je travaillais pour payer la piscine, payer les vacances d'une semaine à Cuba l'hiver, alors que peut-être ce qu'elle aurait voulu, c'est qu'on ait des vacances en famille de deux semaines, trois semaines durant l'été. Donc, cette désensibilisation-là, émotionnelle et relationnelle, fait que souvent, ils sont les derniers à percevoir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des demandes d'aide contraintes ou poussées par leur entourage. Ils sont parfois les derniers à se rendre compte de leur état physique, de leur état émotionnel et de l'état de leur relation. Ça, c'est un premier biais. Le deuxième élément qui vient jouer, c'est qu'est-ce qu'ils connaissent les ressources? Est-ce qu'ils y sont attentifs? Est-ce qu'ils ont une attitude d'ouverture? Moi, je pose souvent la question à des hommes qui viennent consulter. Si votre voiture faisait des bruits étranges ou quand vous tournez, vous entendez un crissement qui n'est pas normal, est-ce que vous auriez consulté un garagiste? Bien oui, je ne veux pas attendre que ça se détériore. Mais vous, vous avez de la misère à dormir depuis trois semaines. Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu ou trois mois? Qu'est-ce qui fait que vous avez attendu autant avant de venir peut-être consulter votre médecin qui, d'ailleurs, comme c'était évoqué par M. Giraud-Gagné tantôt, vous a finalement fait comprendre que ce n'était pas physique, que c'était peut-être que vous étiez débordé, dépassé, etc. Donc, vous voyez cet aspect-là, ça prend souvent un tiers pour leur faire voir et comprendre ce qui se passe. L'autre aspect, c'est qu'on se rend compte que pour franchir le pas d'aller demander de l'aide, au-delà de se défaire de leurs propres préjugés, ils doivent aussi passer par-dessus le fait qu'ils ont souvent essayé beaucoup de choses et pas les bonnes nécessairement et que ça n'a pas marché. Donc, vous voyez, il y a ce processus-là. Beaucoup d'hommes vont retarder, retarder par inconscience, par manque de contact avec eux-mêmes, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent régler le problème par eux-mêmes, parce qu'ils pensent souvent que ça va finir par s'arranger tout seul et que c'est en troisième dimension. Est-ce qu'ils connaissent les services? Encore là, l'étude de 2014, l'étude de 2018, auprès de 2000 hommes québécois, à chaque fois, a montré qu'ils avaient une méconnaissance quasi totale. c'était une petite fraction, 14-15 % des hommes qui connaissaient un peu les ressources. Là, je vais faire mon taquin au plan culturel. Que lisent les hommes? Que lisent les femmes? Les hommes lisent très peu de biographies, de témoignages. Dans les revues, les sites s'intéressant ou s'adressant aux hommes, vous trouverez rarement le témoignage d'un sportif, d'un homme d'affaires qui a dû consulter. Il y en a maintenant depuis quelques années, notamment grâce à la campagne de Bell sur la santé mentale. Il y a eu des hommes qui se sont manifestés. Mais honnêtement, c'est récent et ça demeure marginal. Ce n'est pas encore quelque chose qu'on pourrait dire dominant dans la culture, alors que chez les femmes, comme le disait M. Giraud-Gagné, tous les jours, il y a des émissions où ça fait partie de la culture que des femmes racontent leur parcours, parlent de leurs difficultés, écrivent une biographie, ou un article sur comment elles se sont réconciliées avec leur passé, comment elles ont surmonté une période difficile. Chez les hommes, c'est encore très peu tendance, entre guillemets, très peu valorisé. Donc, c'est sûr que la demande d'aide est tributaire de ça. Et finalement, comme ils ne lisent pas ces livres, ces revues, qu'ils n'écoutent pas ces émissions-là, il est connu qu'ils connaissent très mal les ressources par rapport aux femmes. Ils ont parfois de la difficulté à nommer leurs besoins et leurs malaises. Et donc, même pour des professionnels aguerris, c'est parfois plus difficile, je le dis en toute candeur, c'est plus difficile de comprendre la demande d'aide de beaucoup d'hommes que ça ne le sera d'une femme qui arrive souvent avec déjà un processus d'analyse et d'identification des enjeux. Alors ça, ça fait une grande différence. M. Giroux-Gagné, votre expérience clinique? Pour le bénéfice de l'auditoire, je vous dirais que nous ne nous sommes pas consultés, M. Giroux et moi, et je vois qu'on partage tout à fait la même opinion. Et je vais vous raconter des anecdotes cliniques que ça plaît toujours. Le cas classique, c'est le monsieur qui arrive parce qu'on vous l'envoie, son épouse, le plus souvent on vous l'envoie, et qui dit « Mon épouse me dit que nous nous séparons et qu'il faut que j'aille consulter. » Et vous dites au monsieur « Mais est-ce que vous n'avez pas vu venir des signes? » Moi, ce que j'entends, c'est « Non, absolument pas. Non, jamais, jamais. » C'est tout à fait nouveau. Jamais qu'il n'y a eu rien qui m'aurait fait penser à cela. Et on fait venir l'épouse et l'épouse dit « Mais ce n'est pas possible qu'il vous ait dit une chose pareille. » Je lui ai envoyé une carte à Pâques avec un long mot, une lettre, et elle dit au monsieur « Mais voyons, tu te souviens de ça? J'avais envoyé une lettre, là, tu l'as lu, je t'ai vu, je t'ai dit à Saint-Valentin, je t'ai expliqué, je t'ai fait valoir. » Et là, le monsieur dit, il ne peut plus lui dire non. Alors là, il dit oui, ah oui, ah oui. Et assez curieusement, c'est comme tous ces messages-là sont restés dans l'air du temps, il ne les a pas intériorisés, il ne veut peut-être pas les intériorisés. Et juste pour l'anecdote, je me souviens du cas, je fais très peu de couple maintenant, je trouve ça difficile, je vais laisser ça à Pierre Lheureux. Je me souviens d'un couple où la dame ne cessait de regarder sa montre et je me disais, mais mon Dieu, madame, pourquoi vous regardez tant votre montre? Eh bien, elle me dit, c'est que les déménageurs sont chez moi actuellement à ramasser mes choses. Alors, ça vous donne une idée que les messieurs consultent à l'ultime limite. L'autre phénomène extrêmement intéressant, dans un cas de rupture, par exemple, le monsieur va venir vous consulter, il est dans le désarroi le plus total, il vous demanderait trois rencontres semaine, il reste deux heures à chaque rencontre, il vous mange une énergie considérable, ça dure de deux à trois semaines et il vous dit, ah, c'est fini maintenant, j'ai rencontré une autre femme. et à ma grande surprise, et là, on dit au monsieur, allez-y prudemment, mais il n'y a pas tellement de prudence, il investit dans la nouvelle relation et il y a de fortes chances qu'il transporte dans la nouvelle relation tous les problèmes qui existaient dans la première, mais il ne vient plus vous voir, il n'a plus de besoin, il a rencontré une autre femme. Et je crois que tout cela est assez prototypique de la façon de penser des hommes dans la question de la contrainte. Ça serait du ponctuel. Ah, c'est vraiment, c'est très ponctuel, mais c'est très intense quand ça se produit. Et il n'y a rien de plus beau, moi je vous dirais, en thérapie, que le chagrin amoureux d'un homme. C'est extraordinaire, madame, quand vous êtes devant ça, c'est extraordinaire, c'est d'une intensité, c'est d'une beauté esthétique, de la dévastation qui peut exister chez cet homme-là. Fort heureusement, dans un sens, ça ne dure pas. Et il semble que, ce que j'en comprends, c'est que si l'homme parvient à s'investir sexuellement, ce qui est très facile, dans une autre femme, c'est comme si la correction se fait. Et là, je ne suis pas non plus naïf, je suis persuadé qu'il doit rester quelque chose dans l'arrière-pensée de l'homme, mais du moins, ce dont il témoigne quand il vient vous voir, c'est que c'est disparu. Ce qu'il vous dit, c'est que, ah non, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et vous n'avez plus de levier pour travailler avec le monsieur, vous laissez aller, il ne veut plus revenir. Monsieur Lereux, vous vouliez intervenir? Oui, deux choses, j'allais dire d'une part, pour confirmer en partie ce que M. Giroud-Gagné nomme. En CLSC, dans, mon Dieu, milieu des années, entre 2007-2008, on avait fait une série de petites études sur les profils de nos clientèles. Et bon, à l'époque, tiens, je vais faire une anecdote amusante, j'ai commencé à travailler en CLSC en 1976. Pour vous donner un exemple, dans les cinq premières années de ma pratique, je n'ai rencontré aucun homme. Ça a commencé en 1981, par quoi? Par les cours prénataux, pas par une demande d'aide, par des cours prénataux où leurs conjointes insistaient pour qu'ils les accompagnent. Quand j'ai terminé, fin 2017, début 2018, il y avait environ 40 % de la clientèle des services sociaux adultes, suivis adultes et couples, qui étaient masculines. bon, c'est pas certain, c'est un quartier, je dirais, avec un profil culturel éduqué, donc c'est sûr que c'est pas nécessairement Saint-Henri, c'est pas nécessairement Montréal-Nord, c'est pas nécessairement certains quartiers. C'est des quartiers où il y a une ouverture, une inclusion dans la culture de la notion de consultation qui n'est pas universelle et donc il y a un biais là, il faut être honnête. Mais quand même, 40 %, on est à des années lumières, mais ce que les statistiques plus détaillées nous disaient, quel était le profil de ces hommes-là, la durée moyenne des consultations, M. Giroud-Gagné, trois rencontres, durée moyenne. Il y a des hommes qui venaient, oh, c'est pas pour moi ce genre de démarche-là finalement. Il y en a qui, pour la beauté qu'ils avaient la vulnérabilité de s'ouvrir, ils étaient là pour un processus un peu plus complet, mais c'est quand même troublant. Trois à quatre rencontres maximum comme moyenne. L'autre aspect, pourquoi veuille-t-il? Le motif d'environ 50 % des cas, séparation, séparation, perte d'emploi ou problème de santé subi, déclaration d'un cancer, d'une maladie dégénérative, d'un accident de travail. À peu près aucun autre, aucun autre motif de consultation. on découvrait bien sûr des troubles anxieux, des problèmes de consommation, des enjeux de dépression après coup quand on avait la chance de créer un lien et de pouvoir les accompagner un tout petit peu. Mais vous voyez des demandes circonstancielles, des demandes souvent dans des contextes de crise et comme vous le dites très justement, dès que la crise semble apaiser, OK, ça va, je vais être capable de faire le reste par moi-même et donc là, le désir de passer à Autochop. Ceux qui persistent, c'est ceux dont ils découvrent souvent qu'il y a quelque chose de plus fondamental derrière. Exemple type, des hommes qui ont été abusés sexuellement durant l'enfance. Sujet encore hautement tabou, quoi qu'on en dise. C'est un phénomène qui est loin d'être marginal. Il y a une pas très grande différence entre le nombre de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont abusés sexuellement durant l'enfance et effectivement, c'est au fil de découvertes comme celle-là quand on demande par exemple à un homme à quel âge as-tu commencé à consommer et qu'il vous dit j'ai commencé à 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, un garçon de 10 ans a commencé à chipper des bières dans la réserve de son père, à vider les fonds de, ça, ça va nous faire rire tous les deux vu notre âge, à vider les fonds de bouteilles de triple crème ou de crème de menthe. Ah, qu'est-ce que c'est écœurant. Mais bon, c'était ce qui traînait dans le bar du père ou de la famille. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses-là qui est troublant et que la durée de consultation, les motifs de consultation sont souvent involontaires encore même. Merci. J'aimerais dire quelque chose qui est intéressant et qui est en lien avec la deuxième question, comment cela affecte la demande d'aide et les spécificités. Classiquement, si vous regardez les images d'autrefois, je me suis rappelé les clients qui vont me raconter leur père était soldat, il revient de la guerre, alors, ce qu'on en sait aujourd'hui, ce qui nous crève les yeux, c'est qu'on avait des hommes qui avaient vécu l'état de stress post-traumatique dont le nom n'existait pas comme tel à l'époque et qui nous disaient qu'ils n'en parlaient pas. Voilà. Ils buvaient. Mon père était alcoolique. Ils buvaient, ils n'en parlaient pas. Moi, ce que j'ai entendu aussi, mais par contre, les soirs d'orage, ils s'enfermaient dans la chambre et ma mère devait y aller pour le sécuriser. Mais le père, peut-être à la fin de sa vie, a été capable de dresser un petit portrait de ce qu'il avait vécu, mais il n'en parlait pas. Ce que je trouve vraiment intéressant, maintenant, avec, il y a des différences entre la clientèle au début de notre pratique et la clientèle maintenant. Moi, je me souviens d'avoir dit, j'étais à Québec à l'époque, et de dire aux hommes qui pouvaient consulter, « Bon, eh bien, comment vous sentez-vous? » Et la question elle-même était d'une ambiguïté incroyable. Et généralement, le client me répondait, « Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça? » Et je devais tout écouter en petits morceaux. « Vous sentez-vous anxieux? » Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Oui, encore une fois. Maintenant, par contre, et là, j'apprécie dans la nouvelle génération plus de scolarité, plus de vocabulaire. Songez que, par exemple, à l'époque de mon adolescence, je crois, et peut-être dans toutes les campagnes, les mots comme érection, éjaculation, masturbation, c'était imprononçable. comme mots. Moi, j'ai eu une éducation en séminaire. Jamais, jamais qu'on a parlé de choses pareilles et on ne vous a évidemment pas dit comment faire le contact avec les femmes. Donc, il y a maintenant chez les jeunes générations plus de scolarité, plus de vocabulaire et on sait que ce sont des facteurs importants pour s'exprimer. Si vous n'avez pas le mot, alors autrefois, les hommes restaient prisonniers de leur ignorance c'est mieux maintenant. Je travaille avec les jeunes hommes de la polytechnique et des HEC. Ça sort. Il y a une fluidité. C'est très beau. C'est très facile. Ils comprennent le sens des mots. Ça va très bien. Ce que je vois cependant beaucoup, beaucoup, c'est l'anxiété. et je me méfie énormément parce que, comme dirait M. Leroux, ce qu'on vous donne comme thématique du motif pour lequel vous êtes venu consulter est la réalité. Il y a des questions comme je suis très anxieux et là, moi, je vérifie toujours l'origine, l'argent, la vie sexuelle et ce que vous avez vécu. On va chercher un peu. Mais une des questions, c'est votre consommation. Et la consommation actuellement de cannabis est extrêmement importante. De drogue générale est extrêmement importante. Et ça vous est présenté tout le temps comme étant sans signification particulière. Ah oui, je prends de la cocaïne une fois ou deux semaines. Ouais, ouais, ouais. Et il n'y a aucun lien qui est fait avec leur état d'anxiété. Quoi qu'on en dise, à l'ordre des psychologues, par exemple, sur la question du cannabis, on nous a dit ne diabolisez pas mais ne négligez pas. Voilà. Et la consommation à jeune âge suscite énormément d'attention parce qu'on croit maintenant que cela a un effet sur le cerveau. Et donc, votre anxiété, là, si vous prenez du pot ou de je sais quoi depuis l'âge de 13 ans, de 15 ans, de 16 ans ou si vous en prenez tous les jours, la première explication que vous allez faire comme psychologue de votre anxiété, c'est de dire écoutez, on va regarder ça un petit peu. Et ça sert de béquille comme l'alcool sert de béquille. Et ce n'est pas exclusif. Il arrive que les gens ont les deux et les trois en même temps. Et c'est difficile de faire comprendre qu'il y a un lien. Les gens ne veulent ça non plus. Ils ne veulent pas comprendre qu'il y a un lien. mais je suis heureux, je vois beaucoup d'améliorations chez les jeunes hommes capables de parler de sexualité, capables de parler de leur chagrin, capables de trouver le mot très ouvert aussi à toutes sortes d'expériences. Vous savez, les médias maintenant, on nous présente des hommes qui ont du poly-ongles, dernièrement, les garçons à l'école en jupe. C'est des choses qui étaient absolument inimaginables il y a 15 ans et encore moins à mon époque. On vous aurait renvoyé chez vous et on vous aurait fait consulter par un psychiatre. Il y a comme une ouverture à toutes sortes de choses qui se font. Le modèle masculin est aussi plus étendu. Il est moins étanche, il est plus élargi. C'est des choses qu'on retrouve aussi. Mais il demeure la question, je dirais, qui se pose souvent. de l'agressivité et surtout de la criminalité. On n'en a pas parlé, mais la criminalité est très masculine. Peut-être qu'on va pouvoir utiliser ce temps-là pour faire une transition sur la dernière question qui va intéresser l'ensemble des participants parce qu'on a beaucoup d'intervenants. C'est comment ça va impacter aussi notre travail, notre relation. Vous avez déjà commencé à dire certaines choses sur le temps de consultation, sur le lien, sur comment on peut accéder à la problématique de fond avec ces problématiques secondaires. Peut-être, Émilie, y a-t-il des questions ? Oui, on a une question de Philippe Aubin qui dit, par rapport à sa tombe avec ses vénées, je veux dire, notre vie organique, c'est, il dit, sentez-vous qu'au cours des dernières années, il y a une dualité grandissante qui se fait ressentir entre les hommes et les femmes. Il donne en exemple la notion du pouvoir de l'homme sur la femme par rapport à son salaire, son statut social, son éducation et sa force physique, mais qu'aujourd'hui, un certain mépris du masculin tel un retour du balancier est présent dans les discours publics sous forme d'empowerment de la femme et de caractéristiques de la féminité. Écoutez, moi, oui, je vois ça aussi. J'ai visité le Mexique, la Chichen Itza il y a quelques années et ça m'a beaucoup fait rigoler de voir qu'aux quatre coins des toitures, on mettait des pénis qui servaient de gargouille et qu'il y avait là une sorte d'admiration, de vénération de l'homme comme pouvoir de vie. Ce qu'on entendait dans nos sociétés toujours chez la femme avec la grossesse, mais jamais qu'on a associé l'homme comme pouvoir de vie. Et je sens de plus en plus, oui, et on est d'accord avec la femme qui prend une place. Je crois que les médias ne parlent plus que de cela et que c'est déséquilibré. L'homme ne trouve certainement pas sa place. L'image de l'homme ne trouve pas sa place actuellement. Et oui, il y a des modifications qui se font, qui se sont faites et qui sont bénéfiques. Mais je crois que c'est dangereux cette tendance-là. et on ne parle pas, les emplois dangereux sont exercés par les hommes, les emplois disgracieux sont exercés par les hommes. Sortir les vidanges, c'est un travail d'homme. Il y a toutes sortes de choses comme ça et c'est jamais dit ça. C'est jamais dit. Et l'autre thème, si vous me permettez de dire, qu'on n'a pas abordé mais qui serait aussi extrêmement intéressant, c'est l'homme dans sa paternité. Tout à fait. Et en termes de rôles sociaux, on a commencé à en parler avec Pierre Lereux sur l'anecdote du congé parental et la place de l'homme dans l'arrivée d'une famille et ce pouvoir de vie parce qu'en effet, il est présent aussi. Je vais juste faire du pouce par rapport à nos invités de coopère, heureusement, qui justement a mis les références d'un webinaire qui va présenter sur l'importance de la paternité pour la santé et le bien-être des hommes. Je vous invite à regarder dans les films de discussion. Ça va être justement un sujet qui va être abordé par ce partenaire présent aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que M. Giraud Gagné nommait. Vous savez, j'évoquais une anecdote de ma jeunesse, ma jeune vie adulte, mais effectivement, il y a des évolutions extrêmement significatives. Ça, c'est clair. Il demeure qu'on est encore dans une société qui est ambivalente par rapport à beaucoup de choix. Moi, je constate qu'il y a, oui, élargissement de l'ouverture et assouplissement des rôles masculins, notamment dans le rôle parental. Ça, il y a définitivement des avancées majeures depuis une trentaine d'années qui se font jour. C'est moins vrai mur à mur. Il y a encore beaucoup, et M. Giraud, il faisait allusion, dans les milieux de travail masculins, il y a encore souvent, lorsqu'il y a homogénéité au milieu majoritairement masculin, un relant et définitivement des renforcements des rôles les plus traditionnels. Vous savez, on se questionne, malgré l'évolution stressificative des rôles hommes-femmes, on ne se questionne pas vraiment aujourd'hui sur le fait qu'une femme pourrait choisir de rester à la maison et de consacrer 15 ans, 20 ans de sa vie à élever sa famille. C'est un rôle social encore parfaitement acceptable, en parallèle à celui d'être une femme qui est insérée professionnellement, qui est même à l'avant-garde professionnellement. Cette réalité-là commence à peine à se faire jour du côté des hommes ou être un père de famille, être même un père à la maison, commence à peine à être vu comme peut-être, oui, peut-être. Donc, ça parle d'évolution. Je donnerai un autre exemple d'évolution qui est intéressant, que je constate en violence conjugale et familiale, où j'ai commencé à y travailler au début des années 80. À l'époque, et ça va faire un lien avec l'aspect criminel aussi, indirectement, à l'époque, la moyenne d'âge des hommes qui consultaient dans ces programmes-là en communauté, pas les programmes en milieu carcéral en communauté, c'était la quarantaine. Aujourd'hui, on est plus proche de la trentaine. Et l'enjeu, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'il y a plus de violences conjugales, il n'y en a pas plus statistiquement qu'il n'y en avait il y a 30 ans. L'enjeu est le suivant, les jeunes hommes sont davantage sensibilisés, leurs compagnes sont beaucoup moins tolérantes que leur mère ne l'était dans les rôles de couple. Et donc, ces hommes-là sont plus rapidement confrontés à dire « Oh, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, il faut que je fasse quelque chose, j'aime ma conjointe, j'aime ma famille, je ne peux pas continuer comme ça. » Donc, il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire. C'est vrai dans la paternité, dans l'investissement, j'en parlais la génération de ma fille, je vois des pères, des jeunes hommes beaucoup moins carriéristes ou beaucoup plus portés à faire des compromis très significatifs sur la place de la carrière pour qu'il y ait une place pour la famille, qu'il y ait une place pour le couple. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant. Je suis d'accord avec M. Giraud-Gagné, ça se manifeste aussi dans la demande d'aide et je conclurai peut-être en disant « Il y a des clés qu'on connaît maintenant, le webinaire dont parlait notre collègue de Copère Rosemont et sûrement de ce type-là. Il y en a d'autres aussi sur l'intervention auprès des hommes qui existent assez faciles à trouver. Il y a des clés. C'est drôlement intéressant que les intervenantes qui sont majoritaires dans nos réseaux maintenant s'intéressent. Moi, je travaille avec des équipes en violence conjugale où la majorité des équipes est malgré tout formée de femmes et qu'ils travaillent très bien même avec des hommes traditionnels. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à les décoder, à comprendre ce qui se joue, à les accueillir sans les mettre dans une position où ils se sentent dévalorisés ou humiliés. On peut confronter quelqu'un pour ses comportements sans le dévaloriser comme personne ou sans dévaloriser quelle était parfois l'intention, mal avisée, mal formalisée dans ses gestes, mais que l'intention de protéger était peut-être là. C'est devenu du contrôle. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais l'intention n'était pas en soi nécessairement malveillante. Donc, quand on est capable comme intervenant aussi d'être ouvert à comprendre le modèle de référence de l'homme qui est devant nous, de l'entendre et de l'accueillir comme une personne unique avec le parcours, l'assemblage qui l'a amené à être dans les difficultés qu'il est, à trouver aussi une manière d'avoir un langage parce que je pense que beaucoup d'hommes sont moins conscients, moins bien informés encore maintenant de beaucoup de dimensions comme ce qu'on nommait tout à l'heure au niveau de la manière de nommer ou d'aborder des états, des problématiques, je pense qu'il y a un effort considérable d'information, de partage, d'expérience pour aider les hommes à comprendre et faire sens. Qu'est-ce que demandent les hommes dans les enquêtes qu'on fait? Je demande à être entendu, je veux être cru, qu'on comprenne pourquoi je faisais les choses et qu'on m'aide à comprendre comment ça se fait qu'alors que j'avais une bonne intention, ça a mal tourné. Donc, c'est ce que les hommes quand ils viennent demandent et ça, je pense qu'un homme, une femme intervenant, intervenante sont aussi capables de le faire à partir du moment où ils sont capables, comme je dis des fois à la blague, de mettre leur switch à homme. Donc, je mets ma switch à homme, OK, il est de quelle génération, il vient de quel milieu, c'est quoi son parcours, je vais d'abord tenter de comprendre qui il est, avec quoi il se débat et s'il s'est entendu, compris, rencontré, on va être capables de l'accompagner, on va être capables de faire faire des pas absolument colossaux. Merci pour cette belle transition qui nous permet d'accéder à la troisième question qui est plus sur un versant intervention sur le plan clinique, la relation d'aide est-elle différente ? Vous avez commencé à aborder ces points, messieurs, puis on pourrait aussi se poser la question de comment on intervient, donc là, c'était parfait, on a l'impression qu'on l'a préparé pendant toute la semaine cette transition tellement elle arrivait à point. J'avais envie de reprendre le point de l'évolution, vous avez tous les deux amené à cette importance de l'évolution du langage, de la sensibilisation aussi à l'utiliser certains vocabulaires avec les termes comme anxiété qui peuvent venir, qui peuvent être une demande d'aide, mais par contre, quand on décline, quand on décortique un petit peu l'anxiété, c'est des fois un terme générique, donc il y a aussi le travail d'éducation à faire sur ce point-là, une évolution sociétale qui peut confronter aussi les hommes dans leur rapport au monde, à la relation, aux relations interpersonnelles, donc par rapport à tous ces points qu'on a vus et qu'on a abordés, comment on intervient, comment on peut être utile et efficace auprès des hommes tout en les respectant? Si vous permettez, écoutez, ce sont les principes de base de la psychothérapie, il faut faire alliance avec son client. Évidemment, vous lui réservez, moi, j'ai le petit protocole là où je fais le tour de sa famille, son origine, l'argent, la drogue, la toxicomanie, les premières relations sexuelles, et à ce moment-là, je lui ai dit quel est le motif de consultation, mais essentiellement, il s'agit de faire alliance avec la personne. Moi, je vous dirais que dans 80, 85, 90 %, ça va bien, on frappe parfois des gens pour qui nous sommes un peu antipathiques ou que ça ne correspond pas. Inversement, bien là, on a de l'expérience, on a élargi notre spectre. De temps en temps, on a des personnes avec qui on sent que c'est plus difficile et qu'on est moins enthousiaste en disant que ça va être laborieux. Mais tout le fond de la chose, c'est de faire alliance et d'aller chercher la souffrance. Quel est le lien? Pourquoi? Comment? Définir où est votre bonheur? Où vous en allez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il reste de tout ça? Alors, je pense que quand la personne sent bien votre respect, quelle est votre disponibilité? Et moi, je dis toujours que vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit que je vous dise, mais on peut en discuter longuement. Ça va bien. Il ne faut pas se mentir non plus. Il y a la dimension monétaire. Moi, je suis en privé. Alors, il y a la dimension monétaire qui joue beaucoup. Les gens que nous voyons sont des gens qui, bien souvent, ont des assurances. quand ils n'ont pas d'assurance, ils viennent parce qu'ils sont dans des intensités de problématiques. Je soulignerai actuellement en CLSC, pour l'expérience que j'en ai eue l'an dernier, j'ai fait un bout de contrat et le CLSC acceptait que vous voyiez des personnes, mais pas juste des hommes, des personnes, un nombre déterminé qui est 10 et avec une seule approche possible qui est le cognitivo-comportemental. C'est très large comme approche, mais on vous reprochera de ne pas avoir appliqué le cognitivo-comportemental strictement et on vous dira non, ne dépasser absolument pas 10. Vraiment, pour un psychologue, ce n'est pas fonctionnel cette histoire-là, sans compter qu'on vous envoie tout et n'importe quoi comme pathologie. Alors, vous recevez un homme qui fait une dépression psychotique, qui a été soigné, qui a été renvoyé sur la rue, la conjointe ne vit plus avec lui, il est seul au monde, vous vous dites je suis peut-être mieux de le recevoir moi et faire en sorte qu'il fonctionne en société que de le faire retourner à courte échéance en milieu de psychiatrie ou de santé mentale institutionnalisée. Vous voyez parfois, je me souviens d'avoir vu un jeune père qui avait un bébé à la maison et d'autres enfants et qui avait eu des blessures neurologiques. Alors, vous dites, j'aime autant qu'on ait le suivi ici, que je sache ce qui se passe un peu à la maison, c'est comme un peu l'aspect préventif. Mais vraiment, le système, je regrette de le dire, ce n'est peut-être pas le sens de l'intervention, le système ne nous aide pas à bien faire le travail en milieu public, en tout cas. Et l'autre chose qui est assez intéressante, on fait un lien, on fait l'alliance, ça va bien. Et c'est assez intéressant quand on interroge les hommes sur leur paternité. Il ne sort pas grand-chose. La paternité est une dimension silencieuse. Si vous demandez à... Moi, je me souviens d'adolescents d'avoir demandé à mes confrères avec tous des enfants. Et les gars étaient tous surpris de la question et se demandaient pourquoi je posais la question et disaient toujours « Je ne sais pas, ça va dépendre de la conjointe. » Mais il me semblait à moi que c'était comme évident. « En veux-tu ou en veux pas? Voudrais-tu qu'il y en ait plus tard ou que tu ne veux pas qu'il y en ait? » La paternité est assez silencieuse. On a eu cette intensité il y a quelques années dans les médias. Le père manquant, le fils manqué, qui était aussi un exemple de la paternité silencieuse. Chez les hommes, la transmission est une transmission par l'exemple. Je travaille, je fais vivre ma famille, mais ce n'est pas dit verbalement. Et le père s'attendra à ce que le fils ait compris. Mais le fils aurait peut-être parfois besoin d'une explication un peu. Et on revient à la notion, il faut être vaillant, les réparations, la construction, la protection du sexe féminin et des enfants. Ce sont des tâches masculines que le père théoriquement transmet silencieusement. Alors, c'est un peu ce que je souhaiterais passer ici. Il y a une question d'éducation, évidemment, de vocabulaire, on en a parlé. Je trouve la jeune génération plus adéquate et je terminerai en disant que chez des hommes de 20 ans, 24 ans et un petit peu plus, évidemment, moi, je vois actuellement beaucoup de jeunes de milieu universitaire, ils recherchent des conjointes éduquées, des conjointes qui travaillent, qui ont une belle profession, une conjointe avec qui ils auront un échange intellectuellement significatif. Pierre racontait qu'il serait possible pour la femme de rester à la maison 15 ans. Ce n'est plus vraiment ce que recherchent les jeunes. Ils ont déjà le concept du couple qui travaille et puis d'ailleurs, économiquement, tout coûte très cher. Si vous voulez une maison, une laveuse sécheuse, poils, réfrigérateurs et voitures et location d'un appartement à Montréal à 2 000 $ par mois, il faut le faire à deux. Il faut travailler à deux, il faut rechercher ça. Alors, il y a des évolutions chez les hommes dans leur désir. Et peut-être une dernière chose, Pierre, qui est assez intéressante, les hommes recherchent des partenaires féminins. Les femmes vont nous dire « Ah, je ne trouve pas d'hommes! » Et les gars nous disent la même chose. « Je ne trouve pas de femmes! » Tragique, tragique. J'en chérirais, si vous permettez, je dirais, en termes de clés pour nous aider dans l'intervention, il y en a de nombreuses, mais si on synthétisait, je pense qu'un premier élément qui est intéressant, c'est d'être à chaque fois intéressé, à connaître quel est le contexte ou l'univers de vie d'un homme en soi. Selon sa génération, selon le milieu dont il est originaire, et ça peut être aussi, bien sûr, issu de l'immigration, il vient de quel type d'immigration, de quel type de contexte migratoire ou de ses parents, eux, viennent de quel contexte migratoire, dans sa culture traditionnelle ou dans celle des générations précédentes, quels sont les enjeux importants, quels sont les messages qu'il a reçus ou qui lui ont été transmis. Je pense que s'intéresser, je dirais, aux hommes, à l'évolution des hommes, peut être un a priori, je pense, pour tout intervenant et intervenante aujourd'hui. notamment voir les évolutions que Jean-Gérou Gagné nomme. Je pense qu'il faut y être attentif pour qu'à chaque fois qu'on reçoit un homme, la première clé qu'il a donnée, c'est l'écoute. Commencer par l'écouter, lui, il se voit comment, il voit la vie comment, il voit le problème qu'il vit ou auquel il fait face et qu'il l'a amené comment. C'est quoi, lui, sa compréhension, sa logique, l'aider à la formuler, l'aider à la développer, l'aider à l'analyser pour voir là où il y a des enjeux qui sont peut-être une mutation nécessaire, un changement à opérer, un bilan qui est maintenant dû, malgré que peut-être ce qu'il a pu faire pendant des années était adéquat, peut-être que c'est dû pour une réévaluation. Donc ça, c'est important. Donc s'intéresser à eux, être à l'écoute. Il faut aussi deux choses importantes qu'on oublie dans beaucoup d'approches de travail, être prêt avec les hommes qui sont encore marqués par les préceptes de l'homme traditionnel qui est censé se débrouiller seul ou qui est censé ne pas être mal pris devant un problème, être capable comme intervenant, nous, de négocier avec lui. OK, de quoi vous seriez acheteur? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce que vous voyez que le rôle que je pourrais jouer avec vous? Qu'est-ce que vous auriez peut-être besoin que je complète? Est-ce que je peux, moi, vous proposer une modalité quant à notre manière de travailler ensemble? Les hommes apprécient et se sentent moins dévalués ou dévalorisés quand ils sentent que c'est un processus où on co-construit avec eux, où on négocie avec eux. Ça peut être sur des détails, mais on négocie avec eux quand même. Parfois, il va y avoir des défis particuliers et parmi ceux-là, des hommes qui ont plus de difficultés avec le contexte de la relation d'aide traditionnelle. Moi, il m'est arrivé de dire à certains hommes que je sentais très intimidés dans un bureau. Ça vous tiendrait-tu qu'on aille prendre une marche quelques minutes? On va aller faire le tour du bloc. Calvaire, c'est ça que ça prend pour que l'homme sente qu'on ne le prend pas comme une pathologie ou comme un problème ou qu'on comprend son angoisse au moment du premier contact et qu'on est capable de faire une petite exception pour créer un lien parce que je pense que l'essentiel, c'est créer le lien. Faisons-le. Une autre manière, c'est de s'intéresser quand on sent qu'il y a de la difficulté à parler de lui, s'intéresser à d'autres choses que la situation qui l'a amenée. Vous, monsieur, c'est quoi votre passion dans la vie? Y'a-tu des choses qui vous intéressent? Êtes-vous un amateur de mécanique? Êtes-vous un amateur de sport? Parlez-moi donc de vous un petit peu que je vous connaisse, que je vous comprenne un petit peu. Et donc, des fois, la partie de l'aide informelle, du contact informel avec beaucoup d'hommes intimidés par la demande d'aide ou qui viennent un peu forcés va faire en sorte qu'on s'intéresse pas juste à leurs problèmes ou à la demande du tiers qui les a amenés à venir nous voir, mais aussi à eux comme personnes. Qui ils sont? Comment ils se définissent? Quelles intentions ils avaient dans la vie? Quels projets ils avaient dans la vie? Ça va être une manière de créer un lien important. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces points abordés. Émilie, je pense qu'on est dans le délai imparti pour ce webinaire. Oui. Alors, je ne sais pas si, monsieur, vous avez peut-être quelques petites minutes pour pouvoir répondre encore à quelques questions. Donc, désolé si nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Je sais aussi que dans les discussions qu'il y a eu, vous avez apporté des réponses à certaines questions qui étaient posées en amont. donc, si jamais vous souhaitez des précisions, allez-y, on va prendre juste quelques minutes. Je sais que vous l'avez abordé au niveau de la relation d'aide. Moi, j'ai vu passer ça à plusieurs reprises. c'est tout l'aspect de la prévention en amont. Est-ce que vous auriez des stratégies, des outils ou des conseils à donner pour amener les hommes à venir ? Là, on a parlé de la relation d'aide. Là, c'est l'étape qui sont déjà dans vos bureaux. Mais en prévention, qu'est-ce qui peut être fait pour continuer cet effort, continue cette évolution qu'on voit pour que les hommes viennent demander de l'aide, viennent dans les organismes ou auprès des spécialistes quand ils ont un besoin ? Je dirais qu'il y a beaucoup de messages sociaux qu'on peut donner que nos organisations peuvent faire. Rendre visible qu'on s'intéresse aux clientèles masculines. Ça, c'est, je dirais, un béaba, un élément. Il y a trop de salles d'attente d'organismes, notamment les CLSC, où on ne trouvera même pas un des clients ou une affiche s'adressant aux hommes. Alors, comment voulez-vous qu'ils se reconnaissent dans un milieu qui ne leur ressemble tout simplement pas ? Si j'ai l'allaitement sur un côté du mur, j'ai d'autres enjeux. Bref, je ne veux pas aller dans le détail. Mais donc, il y a ça. Donc, nos messages qui passent par toutes sortes de canaux, notre salle d'attente, notre site Internet. L'autre aspect, c'est que je dirais, il faut encourager les hommes qui ont consulté et qui se sentent mieux à dire, parlez-en à d'autres. Vous êtes loin d'être le seul à être venu ici et vous êtes loin d'être le seul qui aurait pu avoir besoin. Parlez autour de vous, encouragez ces hommes-là, valorisez le fait qu'ils ont fait des démarches, qu'ils ont fait un chemin par eux-mêmes et avec de l'aide et que ça a changé des choses. Moi, je pense que c'est probablement ce qui a été la clé du changement social initié par le mouvement féministe il y a de ça 40 ans, que les femmes parlent, nomment de ce qu'elles avaient surmonté, des défis qu'elles avaient dénoués. Je pense qu'il est temps que les hommes et les jeunes hommes sont plus capables et plus prêts à ça, mais je pense que tout homme qui vient nous voir, il faut les encourager à parler. Vous n'êtes sûrement pas le seul homme de votre génération à vivre en ce moment cette difficulté-là, à vivre la transition d'avoir perdu une conjointe, d'avoir dû renoncer au travail, d'avoir dû abandonner votre maison qui était le centre de ce qu'était votre définition de vie de famille. Alors moi, je pense qu'il y a là des éléments importants. Je compléterais ça avec une des recommandations que j'ai souvent à mes clients. Les hommes-travail s'investissent dans la vie universitaire, dans la vie professionnelle. Être un jeune professionnel c'est extrêmement exigeant et le milieu de travail est de toute manière toujours extrêmement exigeant, de plus en plus exigeant et ce n'est pas le milieu du travail qui va mettre la limite. La limite doit venir de la personne elle-même. Alors on voit des gens qui travaillent 10 heures par jour, 12 heures par jour. Il y a un danger d'ailleurs avec le travail à la maison actuellement. Moi, je reviens souvent à la notion de 8 heures de travail, 8 heures de détente et de loisirs et 8 heures de sommeil. On peut, étant jeune, abuser un peu, jouer de l'élastique dans ces chêmes-là. Il y a une limite à ça. Il y a une limite sérieuse et la limite cause des problèmes. Si vous avez travaillé 12 heures, que vous rentrez, que vous vous couchez, à un moment donné, la conjointe ne trouve pas ça drôle. Mais aussi, vous, votre propre, on n'est pas constitué comme ça. Il faut apprendre soi-même quelle est la limite. Moi, je reviens aussi avec des suggestions, des recommandations de plein air, la marche, les sports. Il y a une dimension qu'on n'a pas abordée et qui me plaît beaucoup ces temps-ci, c'est que l'homme comme genre est ludique. C'est un individu qui aime le jeu, s'amuser. Et Pierre parlait de ce que les gens lisaient dans le journal de Québec, de Montréal et autres, que lisent les hommes les pages sportives. Avez-vous déjà pensé qu'on a six pages de sport et qu'on s'intéresse au soccer, au football, que ce sont les endroits où les hommes gagnent le plus d'argent. Il y a comme une invraisemblance là-dedans. On voudrait que l'argent soit mis en éducation, on voudrait que l'argent soit mis en sciences de la santé. Ben non, c'est mis dans les sports. C'est une petite idée pour le marketing social en santé mentale de glisser des informations dans les pages de sport, peut-être. On va garder ça pour les informations de la CSN. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est quand même l'information, effectivement. Le catalogue Canadian Tire est aussi un excellent endroit pour négocier une petite annonce pour aller en droit des hommes. Ah oui, les gars, oui, c'est un magasin favori. Alors moi, je me dis, bon, faire du sport aussi, c'est toujours très, très bien pour, il n'y a pas besoin d'être des grands sports, tu sais, violents, d'équipes professionnelles, etc. Et au pis aller, moi je dis aux gars, écoutez, sortez après super pour aller prendre une marche. La marche, c'est reconnu là. Les grands philosophes vous raconteront que pendant qu'ils marchent, et les gens pensent que c'est de la magie, mais c'est pas de la magie, c'est que vous vascularisez pendant que vous marchez, le cœur pompe, et ça chasse les idées, et vous découvrez des nouvelles idées, des façons de résoudre vos problèmes. Alors c'est un aspect des choses qui est simple, pas cher, disponible, et ça va très bien. Quand on peut favoriser chez nos gars, tout le monde n'est pas sportif non plus, c'est un mythe de penser que tous les hommes sont sportifs, c'est pas le cas, de même que tous les hommes sont pas bricoleurs, mais ça, c'est quand même disponible, et on peut dire à nos sujets, écoutez, garder un espace pour ça, garder un espace pour sortir. Évidemment, il y a aussi le grand danger, les hommes vont chercher dans alcool et cannabis et drogue, des soutiens, pas besoin de nous expliquer qu'à la longue, c'est pas la bonne place. Moi, je travaillerais sur ces dimensions-là, et en privé, je suis très attentif à ces dimensions-là. Il y a, on a eu, il est rendu 10h37, ça avance vite, je ne sais pas, je suis vraiment, on a quand même répondu à beaucoup de questions, peut-être une dernière, et aussi, je ne sais pas, il y a des demandes de savoir si c'était possible d'avoir vos contacts professionnels, si jamais, je vous invite, si c'est pour le partager dans le chat, d'inscrire votre adresse courriel professionnelle, si certains, peut-être, veulent poursuivre ou veulent vous contacter pour plusieurs raisons. Après, pour vous, c'était, pardon ? Les informations sur les lieux professionnels de Pierre Lereux et de Jean-Girou Gagné sont également présents dans la présentation, si jamais des gens veulent les contacter. Donc, vous les aurez exactement, merci Florence, c'est présent sur notre site web, à l'anglais, événements, webinaire du mois, et là, vous avez les contacts professionnels de nos invités. Est-ce que, une dernière question, puis on finit ? C'était aussi juste l'aspect qui est trouvé intéressant sur les différences culturelles, on l'a un petit peu abordé, mais est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment une prévalence au niveau du culturalisme que nous vivons ? Donc, est-ce que ça, vous voyez ça dans vos pratiques par rapport à cette problématique ? Tu veux reformuler la différence culturelle ? En fait, c'est dans un contexte d'immigration, je vais vous lire la question. Qu'en est-il des hommes en détresse dans un contexte d'immigration ? Serait-il possible que les hommes de certaines communautés culturelles ne puissent trouver des services adaptés considérant leur genre et leur culture du fait du présupposé présent, même chez les intervenants, surtout dans le réseau public ? Je pense principalement aux hommes, par exemple, des confessions musulmanes. Ben oui, c'est difficile. Il y a une chose qu'on n'a pas soulevée. Quand on est dans le contexte, surtout montréalais, je pense que c'est important de le dire. Il y a beaucoup d'immigration. L'immigration, c'est une chose difficile pour les hommes et les femmes. Il se pose une problématique de reconnaissance de votre valeur. il y a des gens qui avaient des belles professions, une scolarité reconnue dans tel et tel pays et ils arrivent ici et ils deviennent chauffeurs de taxi ou je ne sais pas. Alors, c'est extrêmement difficile l'immigration. L'immigration arabe, oui, et c'est intéressant, mais je pense qu'il faut, à ce moment-là, mettre de l'énergie à expliquer ce que sont les Québécois, comment les choses fonctionnent ici. Et c'est toujours la question de la relation homme-femme. Il faut amener ces personnes-là à comprendre que c'est d'autres valeurs. Accepter de se reconstruire, accepter d'abord de comprendre quelles sont les valeurs, accepter que ce n'est pas pareil à ce qu'ils ont connu autrefois. il faut, et d'ailleurs, Pierre l'avait relevé, il faut toujours aller voir chez la personne quels sont ses concepts, quelle est sa conception. mais dans l'immigration et l'immigration arabe, actuellement, il y en a beaucoup. Afrique du Nord aussi, là, dans la relation homme-femme, par exemple, chez les Marocains, chez les Tunisiens, chez les Algériens, il y a toute une gymnastique à aller chercher, à faire développer, sur laquelle réfléchir avec eux. Oui. aussi dans la relation par rapport à la demande d'aide, la santé mentale, l'approche va même être très différente selon les cultures. Tout à fait. Et les faire parler là-dessus, les faire nous expliquer quel était leur rapport jusqu'ici à ça, pour qu'on soit capable de trouver avec eux une manière d'interagir dans laquelle ils vont trouver un certain conflit. L'autre aspect que j'ajouterais en complément à ce que Jean-Geroux-Gagné nomme, c'est bien sûr, je l'ai évoqué indirectement tantôt, toute la question du parcours migratoire. Ils ne sont pas tous ici pour les mêmes raisons, dans le même contexte. Et moi, j'ai constaté, en travaillant avec des hommes issus de différentes vagues d'immigration, que certains venaient nous consulter après trois, quatre, cinq ans après leur arrivée, parce que là, le projet s'effondrait ou parce que l'épuisement de l'immense transition qu'avait demandé l'immigration avait finalement eu raison de leur résistance, de leur force ou que, bien sûr, une crise familiale au choc des cultures amenait un besoin de consultation. Donc, il y a ça aussi qu'il faut parfois prendre en compte. Quelqu'un qui arrive d'un milieu où il a dû s'évader, entre guillemets, parce qu'il craignait pour sa vie, pour la sécurité de sa famille, pour la... vivait une précarité immense ou a vécu de multiples étapes avant de finir par atterrir au Québec, bien, c'est pas la même chose. que quelqu'un qui est un immigrant économique, qui est arrivé avec ses économies, qui a démarré son projet d'entreprise, donc ça veut pas dire qu'il connaîtra pas une crise familiale, ça veut pas dire que la COVID mettra pas à mal son projet d'entreprise, mais il est pas dans le même parcours et on a pas exactement les mêmes paramètres à prendre en compte. donc à la fois les cultures, comme le dit Jean, mais également, bien sûr, le parcours et le contexte de ce processus-là peut être une donnée extrêmement importante. Merci, messieurs. Ce que je retiens, c'est que finalement, s'il y a des différences hommes-femmes, s'il y a des différences de parcours, d'identité, c'est toujours l'individu qui est au centre et c'est faire un modèle de l'individu, de son parcours et de sa construction dans son passé, mais aussi dans le contexte dans lequel il évolue. Je pense que ça pourrait être un point sur lequel vous vous êtes tous les deux rejoints très rapidement lors de ce webinaire. Merci beaucoup. On a débarqué de qu'il y ait une idée, mais c'était vraiment fort intéressant. Merci beaucoup, Florence, pour cette animation. Donc, vous retrouverez donc d'ici les 24 prochaines heures le vidéo sur notre site internet si vous voulez revenir sur ce qui a été dit aujourd'hui ou partagé à votre équipe ou votre réseau, n'hésitez pas. Donc, ce fut un plaisir, très intéressant. Puis, pour le prochain webinaire du mois en décembre, vous allez nous suivre sur notre site internet et puis d'ici là, soignez-vous. Merci, salut à tous. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne journée à tout le monde. Au plaisir. Au revoir. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada